On est allé dans trois collèges, le collège de Gouy, le collège de Afia et là on est au collège de Gourel Djadji. Les deux collèges ont fait le programme, ils ont fait Connecting for Life. Celui-là où on est en ce moment, Gourel Djadji, n'a pas fait le programme Connecting for Life. C'est un collège témoin, ce qu'on appelle dans notre jargon le collège témoin parce qu'il n'a pas fait le programme. Les deux autres ont fait le programme. Au niveau de Tamba, ici, hier on était déjà à Jean 23 où on a regroupé deux collèges, Jean 23 et le collège 15 en Bourgou. On a fait le même travail qu'ici, on interroge les élèves sur leur connaissance en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est des choses qu'ils ont vues au niveau des leçons que Connecting for Life puis Clique Info Ado ont développé. Voilà, donc c'est le travail qu'on est en train de faire. On veut savoir un peu que savent les élèves en matière de santé sexuelle et reproductive. Voilà, puisqu'ils ont fait le programme, ils ont travaillé là-dessus pour certains. On veut avoir une idée de ce qu'ils savent. C'est généralement les élèves de 4e et de 3e. Là, on est en train de collecter les données et après on va les analyser. On est au niveau de la collecte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins le niveau en français est bon parce qu'ils comprennent les questions. Parce qu'on a été quelque part ailleurs, c'est pas la peine de citer des villages ou des régions, où les élèves ne comprenaient même pas les questions. Ça, c'était plus compliqué. C'était un problème de français. La compréhension de la langue française a posé problème, même la lecture. Parce que dans quelques endroits, on voulait... Quand tu ne connais pas la réponse, tu as la possibilité de dire « je ne sais pas ». Mais ils ne savaient pas écrire « je ne sais pas ». En tout cas, en termes d'objectifs, on ne peut pas les dire maintenant. C'est l'évaluation qui va nous les dire. Quand on aura fait collecter toutes les données, on va les analyser, les exploiter et pouvoir sortir des données. Mais on ne peut pas en ce moment dire quels sont les résultats. Nous sommes en partenariat avec nos amis qui sont à Londres. Et je pense que tout dépendra de l'impact que le programme aura sur les élèves. Parce qu'on sait qu'en milieu scolaire, il y a eu beaucoup de grossesses précoces, des violences qui sont faites, des mariages précoces. J'espère que ce programme aura permis de réduire au moins ce taux-là. Il faut aussi dire qu'on avait fait une étude de référence pour ce programme. L'étude de référence, j'étais dans l'équipe. Et on a parcouru à peu près les mêmes zones pour voir la situation de départ des élèves. Qu'est-ce qu'ils savent en santé, sécurité et reproductive ? Ensuite, pendant un an et demi, on a déroulé le programme. Maintenant, on vient faire l'évaluation finale et on va comparer avec la situation de référence pour savoir s'il y a un écart entre les deux situations.